Aujourd'hui on va parler sacs et plus particulièrement de mes sacs pour cet été C'est une vidéo que certains attendent, donc on y va, c'est parti Coucou, j'espère que vous allez bien J'ai eu une idée de vidéo la dernière fois en regardant un live de Naelia Je vous remets son lien de Facebook en barre d'info pour les lives J'ai eu envie de vous tourner une vidéo sur mes sacs à main Et Nathanael de la boutique Naelia m'a dit Ah oui, oui, j'ai trop hâte de voir ça Donc Nathanael, si tu passes par là Voilà, je fais un petit récapitulatif de tous mes sacs pour cet été Donc on va parler plus de sacs en paille, de sacs en jus De sacs d'été, des sacs estivaux Que je sors que pendant malheureusement 2 ou 3 mois de l'année Mais que j'aime beaucoup Alors il y a des petites pépites que j'ai dénichées cette année Donc je vais vous les montrer Puis il y en a d'autres que j'ai depuis l'année dernière Il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent de Betty Maud Il y en a qui viennent de Naelia, il y en a qui viennent de Dress Non, euh, euh, Aya Ibiza Il y en a qui viennent de, euh, euh, Comme en valeur Vous avez, vous les avez peut-être vu passer dans les halls, etc Mais je vous les montre aujourd'hui Parce que c'est vraiment le récapitulatif de tous mes sacs Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par celui-ci Que j'aime beaucoup, que j'ai depuis l'année dernière déjà Ou l'année d'avant, je ne sais plus Celui-ci venait de chez Chine Alors si je retrouve des liens, je vous les mettrai en barre d'infos Donc c'est un sac en paille rond comme ça Qui est de taille plutôt pas mal Avec plein de, euh, de coquillages comme ça Vous avez une bandoulière Qui est une bandoulière un petit peu, euh, style cuir A l'intérieur, il est bien Parce que vous avez une grande poche Mais vous avez la possibilité de la fermer si vous voulez Donc ça permet de, bah, de pas perdre ses articles Vous voyez, quand c'est fermé, c'est fermé Et ça, je trouve ça bien Euh, celui-ci, je l'adore Il est vraiment trop joli J'aime beaucoup son côté paille comme ça Il est assez large Donc vous pouvez mettre pas mal de choses dedans Et, euh, porté, je le trouve très joli Je trouve que porté, il donne, voilà Sur une petite robe un peu bohème comme j'ai aujourd'hui Je trouve qu'il donne un petit effet assez sympa Et celui-ci, je l'aime beaucoup Comme je vous dis, si je retrouve des liens Je vous les mettrai en barre d'infos Mais celui-ci, il est trop beau, quoi Les coquillages et tout Il est vraiment bien fini Et je l'aime bien Donc voilà, pour le bon Alors, le deuxième, c'est celui-ci Donc c'est un petit sac qui est en macramé Qui est très bien travaillé Il vient de chez Shein, celui-ci Donc vous voyez, il est vraiment très joli Bon là, il sort du placard Je les ai ressortis il y a pas longtemps Donc il faut que les petites franges reprennent un petit peu leur forme Il est hyper travaillé Vous avez tout en macramé Avec des petites boules comme ça Vous avez les petites anses en métal Comme ceci Alors celui-ci, vous n'avez pas de sangle Donc c'est vraiment un sac porté-main Vous avez tous les petites franges là sur le côté Il ne se ferme pas celui-ci C'est vraiment un sac, voilà Où vous mettez vos articles dedans Donc faire attention si vous aimez bien que vos sacs soient fermés Il est travaillé des deux côtés de la même façon Et porté, celui-ci est très joli également Enfin, attendez, hop Vous voyez, porté sur une petite robe à la main Comme ça, vous le mettez dans votre poignet et tout C'est hyper joli Enfin, dans votre poignet, dans votre coude Là, c'est le coude, Hélène Donc voilà, c'est hyper joli, hyper travaillé Et j'aime beaucoup aussi ce petit sac Autre sac également que j'aime beaucoup Qui est un petit peu plus bohème Un petit peu différent C'est celui-ci Alors ceux-là, faites très attention Parce que vous les retrouvez dans plein de boutiques Sur la plage, etc Des boutiques de stations balnéaires A des prix qui sont quand même assez élevés Puisque moi, l'année dernière, celui-ci Je l'avais vu en boutique à... Je ne sais plus où Une boutique de mer, mais je ne sais plus laquelle Ils étaient à 45 euros Et ceux-là, vous les retrouvez à une dizaine d'euros sur Chine Donc faites très attention Donc voilà, celui-ci est très joli aussi Il est travaillé comme ceci, il est tout en rotin Celui-ci, je pense Derrière, il est tout simple Vous avez un petit truc comme ceci Ici pour l'ouvrir Et il s'ouvre comme ça Alors certes, ce n'est pas ça Que vous allez mettre le plus de choses possible Mais vous en mettez quand même pas mal Le portefeuille passe et tout et tout Il n'y a pas de souci Les lunettes de soleil passent Et vous avez celui-ci Une sangle qui est un petit peu en cuir Comme ceci Et voilà, portée C'est très très très... Hop, ce n'est pas évident Très 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 joli également Voilà, j'aime bien Donc voilà, vous voyez Celui-ci, il passe avec beaucoup de choses Une tenue toute blanche Une tenue beige Une tenue toute beige Ça peut être très sympa aussi Mais même avec du vert comme aujourd'hui C'est sympa Il est beau celui-ci J'aime bien son côté un petit peu soleil là Et sa couleur qui est un petit peu plus foncée Que ce que j'ai d'habitude J'aime beaucoup Il y en a certain que je rentre dans des pochettes Donc celui-ci, je l'avais eu en vacances également Il y a un petit moment déjà Avec ma maman Quand on est allé en vacances en octobre une fois Je l'avais eu dans une station balnéaire Du côté de Saint-Jean-de-Mont je crois C'est un sac en liège Donc voilà Comme ceci, très joli aussi Il est un petit peu grand quand même Vous avez de la place de mettre des trucs Il y a une fermeture éclair Et à l'intérieur, vous avez des pochettes Vous avez même une serviette hygiénique La preuve que je m'en sers Voilà Et vous avez une chaînette Qui elle est en métal Donc après, rien ne vous empêche De mettre une autre chaînette Enfin, un autre truc si vous voulez Mais une chaînette Qui est en métal noir comme ça Il est super joli Sur des tenues toutes simples Et tout Ça donne un petit côté très sympa Quand vous allez en soirée, etc C'est sympa aussi Ça change un petit peu des sacs Qu'on voit habituellement Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Il est vraiment très joli Et il n'est pas si fragile que ça Et en plus, il est imperméable Donc même si vous prenez la pluie Vos papiers ne prendront pas Comme dans certains sacs Vos papiers ne vont pas être mouillés Donc voilà Celle-ci, je l'aime beaucoup également C'est très mignon Et celle-ci, vous pouvez la porter En crossbody Vous voyez Hop Voilà C'est très mignon Même avec la robe que j'ai aujourd'hui On va passer à quelque chose De beaucoup plus flashy Le sac jaune fluo Celui-ci vient de la boutique Naelia Il est très très bien fait également Donc vous pouvez le porter A la main comme ça Ça sur une petite tenue toute blanche Avec des petites chaussures jaunes Ça peut être très joli Sur une tenue toute noire Ça peut être très joli aussi Je l'aime beaucoup Je trouve qu'il donne du peps Donc c'est un sac qui est transparent Comme vous pouvez le voir Avec des petites anses Que vous pouvez porter à la main Vous avez également Une bandoulière Et vous avez à l'intérieur Donc vous pouvez la laisser Ou l'enlever Vous avez une pochette Vous mettez tous vos affaires Donc ça permet d'avoir Un sac transparent Soit vous laissez vos affaires dedans Comme ça directement Et on voit les choses Soit vous mettez dans la pochette Et on voit pas La petite pochette Je sais pas si vous allez voir Elle est comme ça en fait Elle est toute en croco La petite pochette Vous voyez C'est très mignon C'est très joli Vous pouvez également Si vous le souhaitez Enlever la bandoulière de ça Et le mettre directement Sur la petite pochette jaune Donc ça vous permet D'avoir deux sacs en un Si vous voulez Je sais que ceux là Elle les avait en plein de couleurs Alors je sais pas si elle est fait encore N'hésitez pas à lui demander Mais celui-ci Il est magnifique Franchement porté sur Même sur du vert kaki Comme j'ai là Le jaune fluo Et le vert kaki C'est très joli Voilà Vous pouvez très bien le porter Dans plein de circonstances Sur une petite robe Toute blanche par exemple Ça peut faire très joli aussi Et un petit peu plus habillé Que les sacs en paille J'aime beaucoup Donc voilà Et le dessous Il est tout en croco jaune Comme ça Le jaune fluo Ça donne de la luminosité J'aime beaucoup les coups On va passer à cette petite pochette là Qui est très mignonne également Qui vient de chez Courbe en valeur Regardez-moi les détails Donc c'est une petite pochette En lin on va dire En coton un petit peu lin Vous avez plein de pompons Vous avez plein de dentelles De macramé Enfin de guipure comme ça Vous avez des petits coquillages Des petits pompons Elle est vraiment très mignonne A l'arrière elle est comme ça Donc un petit peu lin et doré C'est très mignon Le tissu est très joli Vous avez une petite bandoulière Toute simple Alors celui-ci C'est vraiment le petit sac de vacances Le petit sac qu'on prend pas forcément Grand chose Il est tout doublé à l'intérieur Donc c'est joli Mais elle est très 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 jolie Portée également Et comme je vous dis Celle-ci je peux également la porter En crossbody Y'a pas de soucis Mais vous voyez Sur une petite robe comme ça Ça fait un effet assez sympa Il est vraiment mignon celui-ci Je l'aime bien Voilà Ça ça va être mes partenaires de l'été Parce que je le trouve vraiment très beau Celui-ci j'ai eu un réel coup de coeur Sur Aya Ibiza Alors c'est l'oeil qui m'a fait craquer clairement Vous savez que je suis une grande fan d'oeil Pour l'été Je le trouve très mignon Il est très bien travaillé également C'est comme de la corde Ouais c'est comme de la corde Qui est travaillée, tressée comme ça Vous avez un petit peu plus d'épaisseur ici Y'a une petite fermeture éclair Donc vous perdez pas vos affaires Y'a des petites pochettes Non y'a pas de pochettes à l'intérieur Il est tout simple à l'intérieur Mais très mignon Et vous avez les petites hanses comme ça Et la petite bandoulière Qui est en macramé comme ça Tressée Qui est très jolie Pareil celui-ci porté Il est très mignon également Voilà très sympa Facile à vivre Portez ça avec une petite tenue toute bleue Pourquoi pas Ça peut faire très joli Petite tenue toute beige Pour rappeler un petit peu Le côté, les couleurs du sac C'est très mignon J'aime beaucoup Alors autre sac un petit peu plus chic Cette fois-ci Mais que j'aime bien porter en été aussi Vous savez c'est les petits sacs Un petit peu croûte de cuir comme ça Alors j'en ai deux autres Que j'ai pas sorti là Mais j'en ai un beige En croûte de cuir comme ça Tout simple Et un gris en croûte de cuir Tout simple Que j'aime bien prendre l'été Parce que je trouve que ça passe avec tout Et celui-ci il est Brique Ouais on va dire brique Avec une petite abeille comme ça Je trouve ça très estival La petite lanière Elle est dorée comme ça Mais vous avez également Le petit Truc pour l'épaule Pour éviter que ça vous blesse Vous voyez quand vous mettez sur l'épaule La chaîne par moment ça blesse un peu Celui-ci est très mignon également Porté avec une petite robe Pour aller en soirée Et l'originalité de celui-ci Vous voyez vous levez le dard De la petite bébête Pour pouvoir l'ouvrir Voilà c'est tout mignon Alors je sais que certains Ils se ferment à l'intérieur aussi Certaines qui sont phobiques des bébêtes Vous allez peut-être un peu avoir du mal Mais il est très mignon celui-ci Vous allez en soirée Vous allez dîner au restaurant le soir et tout Sur une petite robe un petit peu Avec les mêmes tons Une petite robe toute blanche Celui-ci fait son effet énormément Et je l'aime beaucoup également celui-ci Ah mon dernier sac c'est celui-ci Qui vient de la boutique Naelia également Celui-ci ça a été un réel réel coup de cœur C'est un sac vraiment en paille Comme les paniers Comme les paniers Donc il est très travaillé aussi celui-ci Vous avez tout de la paille Et vous avez un travail de De rebroderie comme ça En fil de rafia Vous avez tout ça Qui est très travaillé Très fluo Avec des petits coquillages Des petites peintures poises Des petits pompons Voilà très 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 travaillé A l'intérieur Il est quand même grand On met pas mal de choses Il y a des petites pochettes et tout Vous avez la petite sangle Qui est en faux cuir Et voilà Très bien travaillé celui-ci Franchement je l'aime beaucoup Ça portait Même sur la robe que j'ai aujourd'hui Verte comme ça Vous voyez c'est très mignon Vous pouvez également le porter en crossbody Avec un petit short l'été Un petit t-shirt blanc Ou une petite tenue toute blanche Ça peut faire un effet très sympa également J'aime beaucoup Et dernier sac très estival Qui va plus me servir Vous voyez comme sac de plage Ou comme sac quand On va faire des balades Et que je veux vraiment prendre plus de choses Voilà c'est celui-ci C'est un sac bohème On en voit partout en ce moment On en voit avec bohème On en voit avec amour On en voit avec bonheur On en voit avec plein plein de choses Donc celui-ci voilà Très sympa Très joli C'est une espèce de J'appelle ça un sac tapis moi Vous voyez Ça fait un peu comme les tapis Qu'on met dans les salles de bain Ou dans les maisons Le bohème c'est en espèce de corde C'est très mignon D'ailleurs il y a des petites files Un petit peu dorées dans le bohème C'est assez joli Vous avez une petite hanse comme ça Que vous pouvez porter à l'épaule Même si vous avez un gros bras Vous voyez avec la tenue que je porte aujourd'hui C'est très joli également Alors je ne suis pas quelqu'un Qui porte souvent des grands grands sacs Mais je vous avouerai Que par moment Quand je veux emmener plus de choses Bah c'est plutôt sympa Et celui-ci il vient de chez Betty Mode Elle en a dans plein de couleurs Et elle les vend avec Une petite pochette à l'intérieur Et voilà la pochette à l'intérieur Elle est comme ça Donc celle-ci c'est marqué Je ne peux pas j'ai apéro Donc voilà Elle est très mignonne Franchement j'aime beaucoup 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 Et ce sac là va me servir Pour les vacances Pour aller à la plage Pour aller se promener Quand on veut faire des trucs Un peu plus Ou il faut plus de choses J'ai souvent un petit sac avec moi Mais par moment J'ai besoin d'un gros sac Donc voilà Pour aller en week-end aussi Pour mettre des choses dedans Que je veux garder près de moi C'est très sympa Et j'aime bien ce style de sac J'en ai quelques-uns Mais je vous avouerai Que c'est celui-ci Qui va faire mon effet Voilà Je vous ai tout montré Tous mes sacs pour cet été J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez d'autres sacs À me conseiller En me disant Tiens tu devrais aller voir là Cette créatrice Ou cette boutique là Ils font des sacs très sympas N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Je regarderai ça Avec grand plaisir N'hésitez pas à les visiter Je vous mettrai les boutiques Si je trouve des liens Pour les sacs Je vous les mets en barre d'infos N'hésitez pas à aller voir En attendant J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et dites-moi si vous Vous êtes plutôt sac paille Sac normal Ou vous utilisez votre sac Toute l'année Et vous en avez qu'un Et ça vous va très bien Voilà Je veux tout savoir En attendant Je vous fais plein de bisous Je vous retrouve très prochainement Dans d'autres vidéos Et à très bientôt Ouais À très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz